C'est un partenaire venu du Paraguay que le CCFD Terre Solidaire a accueilli cette année en Lorraine. Tierra Viva est une organisation dont la mission est de défendre les droits des peuples indigènes, et non seulement au Chaco, mais tout le reste du Paraguay. Le but bien sûr est de promouvoir et de défendre les droits des peuples indigènes à récupérer leurs terres. D'un côté il y a bien sûr le peuple, mais il y a aussi la communauté indigène. Le CCFD aide Tierra Viva notamment pour défendre les droits des indigènes dans tout ce qui concerne son activité juridique, c'est-à-dire embaucher des avocats. Moi je suis aussi un travailleur rural, et nous sommes aussi non seulement des avocats, mais aussi des gens qui sont sur le terrain comme moi, et qui sont tout le temps en communication avec les communautés indigènes. L'église catholique paraguayenne a vraiment un secteur qui est essentiellement consacré aux communautés indigènes. L'église travaille énormément, non seulement au niveau de la pastorale, mais aussi dans cette défense des droits, et très impliquée à ce niveau-là. Il y a des cas de violation des droits qui sont flagrants, et l'église est impliquée et justement intervient en appui. Oui, justement, aujourd'hui, il y a de grandes entreprises transnationales ou des grandes familles qui ont des terres immenses et qui appartiennent en réalité aux communautés indigènes. Il y a bien sûr des associations, des groupes qui s'opposent à ce que nous faisons, qui s'opposent à notre travail, des regroupements de grands propriétaires. Donc ils s'opposent aux revendications des communautés indigènes. Les populations indigènes sont vraiment mises à contribution d'une façon exagérée. Ceux qui gagnent le plus payent le moins d'impôts, et ceux qui gagnent le moins en payent davantage. Donc les populations indigènes, les communautés indigènes rencontrent beaucoup de difficultés. Sous-titrage Société Radio-Canada